bismillahirrahmanirrahim chers collègues, assalamu alaikum à travers cette vidéo je vais vous montrer comment on va procéder pour créer un examen sur la plateforme exam.net alors pour ce faire normalement il faut avoir déjà un compte que vous avez déjà créé donc une fois que vous avez vous êtes inscrit sur la plateforme une fois que vous allez lancer la plateforme vous allez taper exam.net vous allez voir cette interface donc il y a deux façons pour se connecter ou bien étudiant ou bien enseignant donc on va choisir enseignant vous allez taper votre adresse e-mail et le mot de passe que vous avez créé pendant la phase d'inscription et puis on va cliquer sur connexion alors une fois qu'on s'est connecté voilà la plateforme donc pour ce faire vous disposez d'un certain ensemble d'anglais qui vont permettre de créer votre examen sur l'onglet nouvel examen la liste des examens que vous avez déjà créé une fois que vous avez créé un examen vous pouvez le voir ici à la fin donc c'est un ensemble d'examens que j'ai déjà créé on a sur cet onglet surveillance résultats donc à travers cet onglet je peux surveiller moi les examens que j'ai créé c'est un exemple d'un examen que j'ai passé bon c'est un examen blanc que j'ai passé avec les étudiants et ici c'est bon des informations sur mon école et les collègues qui sont connectés avec moi sur la plateforme si mon profil si je veux changer quelques informations dans mon profil déconnexion il y a de l'assistance alors donc pour créer un nouvel examen donc on va choisir un nouvel examen alors sur cet onglet c'est l'onglet qui va nous permettre de créer un examen alors pour le faire on doit passer à travers un certain paramétrage donc créer un examen c'est spécifier un certain paramétrage de l'examen donc le premier paramètre c'est le nom de l'examen donc on doit donner un examen a plutôt un nom à notre examen examen texte voilà le nom de notre examen c'est ça le premier paramètre le deuxième paramètre alors le deuxième paramètre il représente les questions de l'examen donc comment je vais poser les questions aux étudiants alors la plateforme il prévoit quatre façons de le faire alors la première façon pas de question d'examen numérique ce qui veut dire que les étudiants ils vont disposer d'un support papier ils vont répondre sur la plateforme sinon je peux utiliser un fichier pdf ce qui veut dire que les questions je les ai déjà préparées pour un fichier pdf où les étudiants quand ils vont accéder à la plateforme on va dire qu'un fichier pdf on va dire qu'un fichier pdf on va dire qu'un fichier pdf fait les questions on va voir vers la fin sinon je peux rédiger les questions on va dire qu'on va utiliser un fichier pdf donc j'ai déjà préparé mon fichier pdf et là je le choisis donc je peux le chercher sur mon disque dur une fois que je le trouve ok pas ouvrir plus tôt donc la plateforme il va l'uploader sur l'interface donc on va attendre un petit moment cela dépend de la taille de notre fichier voilà donc c'est bon donc le fichier il est chargé donc le fichier contient les questions auxquelles bon une copie d'examen vous pouvez le remarquer il fait la question ainsi de suite pour lesquelles l'étude nous doit répondre donc si ce n'est pas le bon fichier je peux choisir un autre document pdf et une fois je l'ai uploadé comme ça je vais mettre fermer alors fermer c'est bon donc je peux passer à l'étape suivante alors si jamais ce n'est pas un fichier pdf alors je peux insérer directement les questions alors je peux insérer les questions donc rédiger des questions d'examen on a qui a tenu une interface pour rédiger les questions donc je peux écrire bon examen de je ne sais pas quoi de physique par exemple voilà exercice 1 voilà question 1 donner ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite question 2 de même n'importe je peux exercice 2 par exemple question 1 ainsi de suite et je dispose de tous les éléments d'édition pour mettre à droite à gauche mettre des puces des listes d'ordre mettre en gras en italique sous-ligné en exposant sur la ligne ainsi de suite je peux carrément insérer des images insérer des tableaux des caractères spéciaux peut-être ils sont disponibles carrément des équations si je veux écrire une équation mathématique je dispose de l'éditeur d'équations mathématiques comme sur Word par exemple une fois que j'ai écrit mon examen j'ai écrit j'ai édité mon examen il accepte les exercices c'est bon je mets OK c'est la même chose donc je clique sur OK les questions sont insérées la partie questions pour étudier donc là oui je veux annuler donc on va procéder par le fichier PDF que j'ai choisi tout à l'heure bon ça va être la même chose donc fermé alors le troisième type c'est pour construire un examen avec différents types de questions alors par exemple si je veux faire un questionnaire un QCM alors sauf que la plateforme vraiment il est limité au niveau des QCM c'est pourquoi on l'a pas adopté pour le cas des QCM on l'a adopté pour le cas des exercices sur lesquels l'étudiant doit répondre voilà ça c'est le deuxième paramétrage le troisième paramétrage c'est un paramètre très important alors il y en a les informations que je veux recueillir recueillir de chez l'étudiant qui veut dire le prénom diallo le nom diallo je vais la décocher par exemple je vais garder juste le prénom puis c'est tout alors sinon donc je peux choisir l'étudiant doit donner son prénom son nom son e-mail peut-être la classe le nom de l'enseignant le numéro de téléphone l'identifiant de l'étudiant par exemple son code apogée ou bien code massage donc il doit l'insérer donc il doit le spécifier la zone anonymiser l'examen ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'une fois que l'enseignant va récupérer les copies il va enlever un code par la suite il va enlever l'anonymat par la suite donc il va enlever les copies d'une façon anonyme mais on va pas l'activer donc il n'y a pas de problème alors pour le troisième paramétrage alors on a fait le troisième paramétrage ce sont les outils que je vais donner à l'étudiant pour passer son examen alors on a une zone de rédaction donc l'étudiant doit disposer d'une zone de rédaction sur laquelle il va répondre il va écrire il va inscrire ses réponses il va écrire la réponse donc je dois si je fais comme ça donc l'étudiant me couche en de la possibilité d'écrire parce qu'il n'y a aucune zone d'édition donc je dois l'activer parce qu'il n'y a pas l'espace sur lequel il va répondre ok alors il y a un appui sur la rédaction donc je peux activer la vérification de l'orthographe comme non donc je ne vais pas l'activer donc ce n'est pas la peine il y a la possibilité de scanner la solution c'est très 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 important et l'étudiant il peut soit écrire la réponse directement sur la plateforme sur la zone d'édition que je lui ai prévu sinon il peut carrément écrire la réponse sur une feuille à la main au stylo ou scanner mais pour lui donner cette possibilité je dois activer le bouton donc scanner les solutions écrites à la main avec un téléphone portable donc activer pour donner la possibilité à l'étudiant pour scanner ce qu'il va écrire sur la feuille une fois il va l'applaudir sur la plateforme donc on va voir un essai tout à l'heure comment l'étudiant comment il va faire je vais l'activer puis c'est tout parce qu'il n'y a de la possibilité voilà donc c'est très important autre outil donc outil d'accessibilité alors si je veux l'aider pour la traduction si on aime anglais ainsi de suite donc c'est pas la peine je ne vais pas carrément déranger les étudiants par ça un fichier audio donc je peux insérer un fichier audio par exemple si je veux donner des questions orales par exemple je peux le faire donc on ne va pas le faire puisqu'on va lui donner des questions écrites alors un outil de la matière un outil très important que je peux fournir à l'étudiant alors par exemple un outil de dessin je peux donner la possibilité de l'étudiant de dessiner un graphique par exemple je peux lui donner une calculatrice donc une calculatrice qu'on est disponible pour faire des calculs peut-être et bien sûr il y a d'autres outils par exemple le GeoGebra qui est un outil mathématique qui est doté de capacités graphiques et algébriques donc je peux l'activer pour l'étudiant un outil d'analyse d'études des graphes mathématiques donc je peux l'activer bien sûr la formule mathématique c'est un document supplémentaire donc je peux lui fournir des formules mathématiques basiques ou bien avancées il y a donc les formules mathématiques usuelles donc je peux lui offrir ça comme je peux ne pas lui offrir ça donc on va voir ce qu'on a à fond donc je peux lui donner carrément une petite interface de programmation pour compiler son code il faut faire attention à la plateforme il ne permet que javascript et python donc la possibilité pour d'autres langages on a un petit espace de compilation pour compiler ses programmes voilà donc là on ne va pas le faire c'est pas la peine voilà ensuite des ressources alors si jamais je veux donner un document d'appui un document autorisé c'est le brit donc je peux l'ajouter ici ajouter un document pdf il y a qu'on en plus qu'il y a la copie de la question qu'il y a une autre copie des abacs peut-être des graphiques qui vont l'aider pour la réponse et on a brit donc je peux les ajouter ici alors comme je peux lui donner accès à d'autres ressources externes par exemple une url ou un site web ou une vidéo sur youtube par exemple qui peut voir je peux l'ajouter ici alors là on ne va pas le faire voilà alors le dernier paramétrage c'est un paramétrage très important question de sécurité alors à de la question de sécurité il va contrôler un petit peu la concentration de l'étudiant sur la plateforme alors si l'étudiant il perd concentration sur la plateforme ce qui veut dire c'est de l'interface une recherche sur google par exemple je peux le contrôler alors pour le faire de la plateforme exam.net il prévoit trois niveaux de sécurité alors le premier niveau nécessite le mode de sécurité c'est un niveau qui est un petit peu poussé et cela nécessite un certain caractéristique au niveau matériel et logiciel c'est un matériel qui supporte la sécurité et le logiciel par exemple sur les ordinateurs c'est un Windows 10 si on a un Windows 7 si on a un Windows 7 il doit installer un plugin dans le système pour pouvoir le contrôler même sur les smartphones si on a un smartphone il doit accéder carrément l'examen donc le niveau de sécurité qui est poussé ce n'est pas possible les étudiants qui ont des équipements qui sont poussés et des logiciels qui sont poussés et de même pour les navigateurs le mode n'est pas disponible sur tous les navigateurs donc il y a certains navigateurs sur lesquels ils ne marchent pas donc on ne va pas le faire on va autoriser n'importe quel navigateur mais préfère le mode haute sécurité ça veut dire quoi ? il y a un mode haute sécurité disponible mais il y a un mode pas de sécurité c'est que l'étudiant n'a pas besoin de l'examen ou il va choisir suivant son matériel c'est activé ou désactivé il faut que l'étudiant n'a pas compris qu'il y a un équipement qui est activé ou n'a pas accédé à l'examen donc pour cela on préfère autoriser n'importe quel navigateur alors il n'a pas besoin d'avoir une sécurité mais il n'a pas besoin d'avoir le contrôle fermé si jamais l'étudiant va perdre la concentration il n'a pas besoin il va falloir une notification à l'enseignant comme quoi l'étudiant va sortir de l'interface de l'examen et va falloir une autre chose ok il va falloir une notification et là la plateforme donne une possibilité à l'enseignant pour régler le mode de sécurité de base donc il peut demander une explication mais débloquer immédiatement l'étudiant va dire si jamais il va falloir une autre fenêtre il va falloir une petite fenêtre pour que l'étudiant je n'ai pas besoin enfin enfin il va envoyer la réponse soit il va falloir une autre chose si jamais il a évisé l'enseignant et n'a pas bloqué l'étudiant n'est pas qu'il doit s'allust du s'allustre mais il va falloir une autre chose Il y a une certaine sanction. On va demander une explication à l'étudiant. On va le bloquer pendant 30 secondes. 30 secondes. Il n'est pas capable de revenir sur la plateforme. Il n'est pas capable de revenir sur la plateforme. Mais 30 secondes est difficile à l'étudiant. Sinon 60 secondes. Sinon 90 secondes. Si on a une autre paramètre demande une explication à débloquer manuellement. On demande l'étudiant à donner une explication sur la plateforme. Et on débloquer manuellement. L'austad ne va pas débloquer. Il débloquer. Il débloquer. Il débloquer. Il débloquer. Il donne l'amant de continuer son examen. Sinon je peux désactiver complètement la protection contre la fraude. Et quand il n'a pas débloquer. L'austad ne mette aucune notification. Donc on peut choisir par exemple. Le sanctionner par une trentaine de secondes. Voilà. C'est bon. Donc là. Mon examen il est créé. Voilà. Il est là. Donc il est prêt. Je peux le créer. Alors maintenant l'examen il est créé. Alors je passe directement la partie liste des examens sur lesquels j'ai créé les examens. Alors donc vous pouvez remarquer ici. Voilà mon examen que je viens de créer. Donc il m'a donné la date pendant laquelle il l'a créé. Le 7-9-2020. Voilà le nom de l'examen. Alors là. Sur ce bouton là. C'est un bouton très important. Alors le fait qu'il est engrisé comme ça. Ça veut dire que l'examen il n'est pas ouvert. Donc j'appuie pour ouvrir. Êtes-vous sûr de vouloir rendre l'examen accessible aux nouveaux étudiants ? Oui. Ouvrir. Alors maintenant l'examen il est disponible. Donc l'étudiant il peut passer l'examen. Alors donc un conseil. Pour ce bouton là. Je dois le garder engrisé. Je dois fermer l'examen. Et je vais vous donner un aperçu sur ce que peut faire l'étudiant. Donc là je peux mettre examen.net. Voilà. Donc en tant qu'étudiant il doit saisir avec le code. Pardon. Donc le code. Je peux le copier. Voilà. L'étudiant doit saisir le code ici. Il va mettre suivant pour passer l'examen. On va revenir sur ça par la suite. Alors donc j'ai dit le code. C'est le code que je dois remettre les étudiants. Donc je peux remettre le code aux étudiants à l'avance un jour ou deux jours avant l'examen. Mais on ne peut pas faire l'examen jusqu'à ce que je peux faire. Donc on va laisser l'éducation ouvert. Mais quand on va faire l'examen, l'étudiant peut entrer pour passer l'examen. Ok. Alors on a des outils de surveillance de l'examen. Alors on a si je veux éditer l'examen, si je veux le modifier. Soit le contenu soit le paramétrage de mon examen. On a c'est pour surveiller l'examen. On a pour avoir une prévisualisation de l'examen. C'est-à-dire qu'il va faire l'examen de l'étudiant, comment il va le voir. Donc on va prévisualiser l'examen. Donc je lance. Et on va voir en tant qu'enseignant. On va voir comment va se passer l'examen. Donc l'étudiant, c'est le cas. Donc commencez l'examen. Voilà ce qu'il va voir l'étudiant. Donc on a deux parties. L'écran dit une divise en trois parties. Un, deux, trois. C'est la première partie qui contient le fichier PDF. Ou bien le texte que j'ai écrit, que j'ai édité. C'est la première partie. Que fait les questions qui sont ? Une, deux, trois, quatre, ainsi de suite. La manipulation. Une, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà les questions. Pour répondre, il peut écrire ici. Alors maintenant, question 1, il peut répondre. Alors, la valeur de l'attention, ainsi de suite. Il peut écrire ce qu'il a. Deuxièmement, ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut répondre. Ok. Alors, on a, à gauche. Restons déjà là-là. L'étudiant, il a la possibilité de changer la position. Donc on a, il marche d'une façon horizontale, sinon d'une façon verticale, comme ça. Plutôt, c'est l'horizontale. Donc il peut avoir les questions. On a, à gauche. Voilà les questions. Il peut répondre à droite. Ici, à droite, il peut répondre. Donc l'étudiant, il a tous les outils d'édition qu'il peut utiliser. Ok. Donc, l'édition, gras, italique, souligné, exposant, les caractères spéciaux, insérer un tableau, des formules mathématiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut tout faire. Ok. Alors donc, ça dépend de la position qu'il veut choisir. Les outils, les artétions que je lui ai donnés, ils sont disponibles ici. Il fait de la troisième zone ici. Donc, on a montré l'examen. On a pour répondre. On a la calculatrice. S'il veut faire des calculs. Donc la calculatrice, il est à sa disposition. Il peut faire ce qu'il veut avec la calculatrice. Voilà. L'outil de dessin. Donc, on a, il peut dessiner quelque chose. Si jamais la question lui demande de dessiner quelque chose. Donc, il peut faire ce qu'il veut comme dessin. Je ne sais pas. Un dessin qui désigne quelque chose. Une fois qu'il va finir son dessin. Donc, il peut faire ce qu'il veut avec le dessin. Par exemple, comme ça. Ce qu'il veut. Ensuite, il va cliquer sur enregistrer. Pour insérer ce qu'il a dessiné, il va l'insérer avec la copie de réponse. Donc, enregistrement de l'image. Ok. Alors, il a déjà montré l'examen. Il va trouver ce qu'il a dessiné. Voilà. Ce qu'il a dessiné, il est inséré avec la zone d'édition. Voilà ça. Donc, c'est l'utilité de dessin. Alors, on a scanné une solution. Alors, si jamais l'étudiant Il peut scanner. Alors, pour le faire, il doit utiliser son téléphone. Ok. Alors, il va cliquer sur scanner la solution. Il va chercher son téléphone. Alors, je vais lancer carrément l'enregistrement de mon téléphone. Voilà. Lancer la caméra pour scanner. Voilà. Il a scanné. Sur le téléphone, il va lui demander de scanner la solution. Voilà. Supposons qu'il a déjà écrit la solution. Elle est là. La réponse, diallo. La réponse, diallo. Il a écrit quelque chose. 6. Voilà, c'est la réponse. Il va prendre la photo. La valider. Ensuite, il va cliquer sur télécharger. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer ici que, voilà. Donc, en mesure de sécurité, il doit disposer d'un code qui est affiché sur le téléphone. Il doit l'insérer sur la plateforme pour s'assurer que c'est lui qui a scanné ça. Donc, 1, 6. Voilà le code. L'image a été placée dans la zone d'écriture. Ok. Donc, je reviens sur l'examen. Pour voir comme quoi, voilà. Voilà ce qu'il a scanné. Il est là. Donc, si jamais. Des formules mathématiques qu'il a écrit. Bon. Un raisonnement qu'il a effectué. RADIBEL LOURNAEF FLAZON DE RÉDACTION. Ok. Alors, voilà. Ça, c'est pour le scan. C'est l'étudiant qui fait ça. L'outil, comme je l'ai déjà dit, au départ, c'est l'enseignant qui l'a activé. Alors, on a le chat avec le professeur. Si jamais il veut demander quelque chose au professeur, donc il peut l'écrire. Alors, est-ce que, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le professeur, il va lui répondre. Alors, une fois qu'il a fini, une fois qu'il a fini, donc il peut soumettre son examen. Alors, il va écrire soumettre l'examen. Êtes-vous sûr de vouloir terminer et soumettre l'examen ? Soumettre l'examen. Voilà. C'est bon. L'examen, il est soumis. Alors, c'est une prévisualisation de l'examen, comment il va être pour l'enseignant. Alors, là, la partie de surveillance résultat, il va me donner un aperçu sur l'examen. Alors, faire l'examen, l'examen test. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ici, donc, ici, c'est le code. Ici, c'est un bouton à partir duquel je peux activer l'examen ou bien le désactiver. Là, je peux voir l'examen qui est démarré. Combien d'examens, ils sont en cours, plutôt, qui ont déjà démarré, le total. Les examens soumis, comme l'a envoyé sa copie. Ou les examens qui sont en cours. Et je dispose d'autres outils. Si je veux forcer la soumission et les examens. Donc, je force les étudiants à soumettre leur copie. Il est maintenant 30 minutes ou 30 minutes. Ou quand ils n'ont pas encore soumis la réponse. Je peux les forcer à soumettre la réponse. Il y a un minuteur. C'est un chronométrage qui va donner une idée pour les étudiants. Il y a le temps qui s'écoule. Donc, par exemple, un examen fait 45 minutes. Je peux mettre 45. Régler le temps. Donc, voilà, ça va commencer. Il y a 45 minutes. Il y a un compteur. Il y a un examen qui va... Il y a un examen qui va faire une idée. Donc, le fait de forcer la soumission, c'est l'enseignant qui est forcé à partir de ce bouton-là. Voilà. Donc, là, je peux carrément télécharger la réponse des étudiants. Soit format Word, soit format PDF. Je peux imprimer carrément. Je peux les sauvegarder sur le Google Drive ou bien le OneDrive. Ça dépend du compte dont je dispose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada